bonjour et bienvenue sur la chaîne investisseurs intelligents le deuxième trimestre vient de se terminer c'est donc l'heure pour moi de vous annoncer quels mouvements j'ai effectué durant ce trimestre ainsi que la performance globale de mon portefeuille durant ce trimestre j'ai simplement renforcé deux lignes déjà existantes en achetant 25 nouvelles actions Euronext au prix de 70 euros 84 et 35 actions Wells Fargo au cours moyen de 26 dollars 74 ma plus-value latente globale est de 80,48% au 30 juin 2020 pour le moment mon portefeuille réalise une moins-value de 3,3% sur l'année 2020 je trouve que les marchés sont actuellement trop haut pour acheter de nouvelles actions vu les mauvais résultats que les entreprises risquent de publier cette année alors ma première ligne est toujours Roberté elle représente plus de 50% de mon portefeuille ma plus-value latente est toujours confortable à plus 176% le dividende a baissé de 13% cette année il ne sera que de 5 euros mais cette société aura la capacité à l'augmenter dans le futur il s'agit de mon entreprise coup de coeur et je suis très satisfait d'en être actionnaire ma deuxième ligne est Berkshire Hathaway le conglomérat de mon mentor Warren Buffett cette année la société sous-performe par rapport au marché car Warren Buffett n'arrive pas à utiliser son immense réserve de cash qui s'élevait à 137 milliards de dollars à la fin du premier trimestre tant qu'il n'investira pas les profits stagneront donc espérons qu'il trouve une opportunité rapidement ma troisième ligne est Euronext j'ai renforcé ma position dans cette superbe société en passant de 75 à 100 actions mon prix de revient a augmenté pour passer à 61 euros mais les profits vont fortement augmenter cette année grâce à l'augmentation des volumes échangés sur les marchés sans compter la croissance externe que réalise le groupe et qui ne devrait pas s'arrêter j'ai la certitude que cet opérateur de marché peut devenir un leader européen et tenir tête à ses rivaux d'audge bourse et lse actuellement le rendement du dividende est modeste mais s'élève tout de même à 2,5% le dividende est appelé à augmenter dans les années qui viennent grâce à une belle croissance bénéficiaire de la part d'Euronext ma quatrième ligne et ruby je possède des actions de cette superbe entreprise parapétrolière depuis environ quatre ans ma performance est médiocre avec une plus value latente de 17% mais cet investissement me procure un généreux rendement de 4,7% là encore il s'agit d'une société qui est en mesure d'augmenter régulièrement son dividende donc mon rendement va augmenter doucement mais sûrement ma cinquième ligne et us bancorps une des banques préférées de warren buffett ma moins value latente sur cette ligne est de 7% car le secteur financier souffre énormément en période de crise mais cette banque reste solide et m'offre un beau rendement sur dividende de 4,25% ma sixième ligne est Wells Fargo une des plus grosses banques américaines j'ai pris position dans cette valeur au moment de l'effondrement des marchés en mars et avril de cette année mon but était de prendre position dans une valeur à fort rendement malheureusement à court terme il va y avoir un problème car Wells Fargo pourrait diminuer son dividende de 50% pour autant je pense qu'il ne s'agit que d'un problème passager et cette ligne remplira son rôle de cash machine au fil du temps pour le moment il s'agit de ma pire performance avec une perte latente de 17% ma septième ligne est Sherwin Williams un des leaders mondiaux dans la production et commercialisation de peinture et revêtements cette entreprise extrêmement rentable performe bien cela fait 18 mois que je possède des actions et ma plus value latente est déjà de 52% le dividende en revanche est assez faible sur cette belle valeur de croissance avec un rendement de seulement 1,3% ce qu'il faut surtout voir c'est que Sherwin Williams a les moyens de fortement augmenter ce dividende au fil des années ma lui ma huitième ligne et national retail properties une foncière côté américaine qui possède des biens immobiliers assez diversifiés dans les cinémas centres commerciaux camping etc mon but avec cette ligne est d'avoir du cash qui rentre régulièrement grâce aux généreux dividendes qui me procure déjà un rendement de 5,2% et qui peut être réinvesti à tout moment dans d'autres actions performantes enfin ma neuvième ligne est TFF group ma plus petite ligne mais aussi ma plus ancienne je la conserve car d'une part c'est une belle entreprise familiale mais également parce qu'elle représente une époque où j'avais peu d'argent ce qui explique que je n'ai pu investir que 350 euros dans cette belle société qui a généré jusqu'à maintenant la plus belle performance de mon portefeuille avec une plus value latente de 188% avec un prix d'achat approche de 9 euros je conserve sereinement cette ligne car les chances que l'action repasse sous les 9 euros est quasi nulle désormais voici un récapitulatif de mon portefeuille jusqu'à aujourd'hui j'ai investi 61 283 euros et mon portefeuille est valorisé actuellement 110 603 euros ce qui veut dire que mon portefeuille a gagné plus de 49 000 euros jusqu'à maintenant ce qui représente une performance latente de 80 % mon portefeuille a pour le moment bien résisté à la crise sanitaire actuelle nous verrons dans les mois à venir ce qu'il se passe mais bien entendu je reste très confiant à long terme je rappelle aussi que j'ai sorti un ebook début juin disponible sur la fnac et amazon dans lequel j'ai synthétisé tout ce que j'ai appris sur warren buffett pour apprendre à bien investir en bourse le lien est disponible dans la description j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne investisseurs intelligents